Salut les petits clous ! Oui, je sais, je sors deux vidéos sur le satanisme l'une derrière l'autre. Rassurez-vous, je n'essaie pas de vous convertir, c'est juste qu'à chaque fois que je parle du satanisme, c'est dans une vidéo qui traite d'un autre sujet. Du coup, je ne m'attarde jamais dessus et je reste en surface. Cette fois, on va entrer dans les profondeurs du satanisme, et pour que ce soit plus clair, je vais parler des différents courants séparément. Dans cette vidéo, je vais vous raconter la vie d'Anton Laveille et de son église de Satan, qui a donné le satanisme laveillain. C'est parti. Antone Svandor Laveille, de son vrai nom Howard Stanton Laveille, est né le 11 avril 1930 à Chicago. Ses parents sont des français juifs ashkénazes, mais il n'y a pas vraiment de pratique de la religion dans son cercle familial. En revanche, ses parents l'initient très tôt à la musique. Enfant, il déménage à San Francisco et se prend de passion pour la littérature noire, comme Dracula ou Frankenstein, et c'est grâce à sa grand-mère qu'il s'intéresse à ce type de littérature, parce qu'elle est ukrainienne et qu'elle lui a souvent raconté les légendes des pays slaves. Il lit également des bouquins sur les comportements humains, l'hypnose, les pulsions individuelles, bref. Il est littéraire et musicien, et l'école, eh ben ça lui plaît pas trop. Il quitte le lycée à 16 ans et va travailler dans un cirque. Il fait le musicien, dompteur de fauves, magicien, bref, c'est un homme à tout faire. Ses parents l'ont inscrit à des cours d'orgue quand il était jeune, et à l'approche de l'âge adulte, il s'est spécialisé dans l'utilisation des claviers. Il joue régulièrement dans des bars, des salons, des carnavals, et pendant des années, la musique sera son activité principale. C'est pendant cette période de sa vie qu'il accompagnait Marilyn Monroe sur scène, et il paraîtrait qu'il aurait eu une relation avec elle avant qu'elle ne soit connue, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Anton ne joue pas seulement dans des bars et des carnavals, mais également le dimanche matin à l'église. Et ça, c'est très important, parce que c'est ce qui va le dégoûter de la religion chrétienne et le faire basculer vers le satanisme. En fait, le samedi soir, il voyait des hommes se laisser aller à tous les excès, alcool, nourriture, tripotage de danseuses à moitié nu, et le dimanche matin, il les retrouvait à l'église avec femmes et enfants en train de demander à Dieu de les libérer de leurs péchés. Et le samedi d'après, rebelote. C'est là qu'il a commencé à se questionner sur le fait de s'interdire des choses et de ne pas vivre intensément les excès. C'est d'ailleurs ce qui sera la base du dogme de son église. Au cours de l'année 1950, Anton a 20 ans et la guerre de Corée éclate. Pour éviter d'être enrôlé dans l'armée américaine, il s'inscrit au City College de San Francisco afin d'étudier la criminologie et il travaille brièvement pour la police en tant que photographe. La même année, il se marie avec Carol Lansing, une adolescente de 15 ans. Voilà, c'est pas bien vieux sachant que lui, il en a 20 et deux ans plus tard, en juillet 1952, ils ont une fille du nom de Carla Lavey. Il se met à lire les écrits d'Alester Crowley et rencontre les télémythes de Berkeley. Mais il est un petit peu déçu parce qu'il s'attendait à trouver des trucs un petit peu olé olé et en fait, il se rend compte que ce sont des ordres spirituels et que c'est pas là-bas qu'on peut croiser Frédéric Mitterrand, par exemple. Oui, non, mais je sais, j'en avais plein d'autres en tête, mais c'est le premier qui est venu. Du coup, le père Anton... Ah oui, parce que maintenant, il est devenu père. Enfin, père d'un enfant, pas père dans l'église, vous avez compris. Il va s'acheter une belle petite maison victorienne à San Francisco et il va la peindre en noir. Parce que c'est un futur satanique, il ne va quand même pas choisir une petite teinte verre amande. Faut pas déconner. Dans cette maison, il va créer l'ordre du trapèze. Un petit cercle privé avec lequel il va pouvoir commencer à... Voilà, à commencer à jouer un petit peu à touff pipi, quoi. Le temps passe et il devient un petit peu connu dans le quartier, déjà parce qu'il a une maison noire. Ensuite, parce que le mec a un putain de lion de compagnie. Et puis, parce qu'en tant que musicien, il organise des petites soirées avec des écrivains, des acteurs, des cinéastes, etc. Au-delà de ça, il faisait de l'hypnose, de la chasse aux fantômes, des enquêtes paranormales. Mais ce qui est tout à fait curieux, c'est qu'il n'y croyait pas vraiment. D'ailleurs, ses clients étaient très déçus quand il leur disait qu'il n'y avait rien de paranormal dans leur maison. Et du coup, il inventait des histoires parce qu'il avait compris l'importance de la croyance pour l'être humain. Il divorce de Carole Lansing et tombe amoureux de Diane Egarty avec qui il aura une fille en 1963, Zina Galater. La même année, il crée le Magic Circle, un cercle de réflexion qui se réunit tous les vendredis soirs. Anton lit des passages de livres occultes et ensuite, ils échangent autour de tout ça. Un soir, un des membres a fait remarquer que tout était réuni pour créer une nouvelle religion. Et c'est comme ça que le 30 avril 1966 est née l'église satanique. Le 30 avril, c'est la nuit de Walpurgis, une fête païenne. Et c'est également Beltène, une fête celte. Anton Lavey devient alors le pape noir et sa notoriété continue de grandir. Il écrit tout un tas de livres comme la Bible satanique, les sorcières sataniques et les rituels sataniques ou encore Parole de Satan qui est sortie après sa mort et dont Marilyn Manson a fait l'avant-propos. Il en profite pour sortir un album, The Satanic Mass, enregistré en live dans l'église satanique. Certainement une question d'acoustique. Quelques années plus tard, il se sépare de Diane et Garty et se met avec Blanche Barton qui deviendra la grande prêtresse de son église et avec qui il aura un fils le 1er novembre 1993. Attention, est-ce que vous êtes prêts pour le prénom ? Ils l'ont appelé Satan Xerxes Karnacki la veille. Sur la photo, c'est un petit enfant tout mignon mais visiblement, il a suivi les traces du père parce qu'aujourd'hui, il ressemble à ça. Alors je dis qu'il a suivi les traces du père mais ça devait être inconsciemment parce que ce cher Satan Xerxes Karnacki la veille n'a quasiment pas connu son père. Il est né en novembre 1994 et Anton la veille décédera le 29 octobre 1997 à l'âge de 67 ans d'une attaque cardiaque et d'un œdème pulmonaire. Des funérailles secrètes furent organisées uniquement sur invitation et son corps a été incinéré. Sa fille Carla la veille qui malgré les apparences n'est pas affiliée à l'église satanique dira que la relation supposée entre son père et Marilyn Monroe était fausse et que c'est aussi le cas pour le job de photographe au sein de la police de San Francisco. Bref, dans sa biographie, il y a des choses probablement un peu romancées voire carrément fausses. Anton la veille était un personnage qui avait besoin d'une image sulfureuse pour être ce qu'il était. Alors il avait une petite tendance à exagérer certains événements. Voilà pour ce qui est de la vie du fondateur de l'église satanique. Maintenant, on va s'intéresser à son enseignement. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il existe plusieurs formes de satanisme et là, on va se concentrer uniquement sur le satanisme laveien qui est non-théiste. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croyance ni en Dieu, ni en Satan, ni en aucune forme de divinité. En revanche, il croit à la magie mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Comme il s'agit d'un mouvement athée, la figure de satan n'est pas utilisée comme une idole qu'il vénère mais plutôt comme un symbole de rébellion et d'opposition. Il ne s'agit donc pas d'une religion mais plutôt d'une philosophie et d'un mode de vie. L'inspiration de la Bible satanique vient du vécu d'Antoine Lavey et de sa réflexion sur les humains et leur rapport à la religion pour laquelle il n'a pas vraiment de sympathie. C'est pourquoi il va créer sa philosophie basée sur l'humain, l'individualisme et l'ego. Chaque homme est son propre dieu et il doit avant tout penser à lui, ne rien s'interdire et profiter de la vie. Mais attention, ce n'est pas un mouvement d'anarchiste. Il y a tout de même des règles à suivre. 11 pour être exact. Ne donnez pas votre opinion ou vos conseils à moins qu'on nous voulait demander. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis sataniste ou quoi mais je suis pas mal d'accord avec cette première règle. Ne confiez pas vos angoisses ou autres troubles à autrui à moins que vous soyez certain d'être écouté. Ouais, ok, alors je suis aussi d'accord avec celle-là. Si vous allez dans le repère d'un autre, montrez-lui du respect, sinon n'y allez pas. Alors, je suis aussi d'accord avec celle-là et je suis en train de me demander à partir de combien de règles on peut considérer que je suis vraiment sataniste. Si un invité dans votre repère vous contrarie ou vous embête, traitez-le cruellement et sans pitié. Oui, bon, on peut discuter aussi, on n'est pas des bêtes. Ne faites pas d'avance sexuelle à moins que vous ne réalisiez que vous pouvez le faire. Oh, celle-là, elle est très ambiguë parce qu'elle laisse à chacun le soin de décider s'il pense qu'il peut le faire ou non. Bon, ça me rassure parce que je suis de moins en moins en phase avec les règles. Donc, ça va. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas à moins que ce bien soulage son propriétaire et qu'il veuille s'en défaire. Ah, elle commençait pas trop mal, celle-là, parce qu'effectivement, on ne prend pas des biens qui ne nous appartiennent pas. Mais si ça soulage son propriétaire, c'est bon. Quoi, la Porsche ? Mais non, mais c'était un fardeau pour toi. Ça va te soulager que je te l'apprenne, je te jure, fais-moi confiance. Reconnaissez le pouvoir de la magie si vous l'avez employé avec succès pour réaliser vos désirs. Si vous reniez ces pouvoirs après y avoir fait appel avec succès, vous perdrez tout ce que vous aurez obtenu par leur aide. Ça laisse quand même pas mal de place à l'interprétation, tout ça. Quand on fait des règles, on est censé éviter ça, justement. Ne vous plaignez de rien qui ne vous concerne pas personnellement. Ok. Ne maltraitez pas les petits enfants. Ok, alors avec cette règle, je redeviens sataniste sans problème. Ne tuez pas d'animaux sauf pour vous défendre ou pour vous nourrir. Oui, mais à l'époque, le véganisme n'était pas à la mode. Il faut se remettre dans le contexte aussi. Quand vous sortez, n'ennuyez personne. Si quelqu'un vous ennuie, dites-lui d'arrêter. S'il continue à vous ennuyer, détruisez-le. C'est curieux parce que la phrase est à la fois enfantine avec dites-lui d'arrêter de vous embêter et en même temps, la phrase est super violente parce que détruisez-le, c'est un peu... Voilà. Voilà donc les 11 règles que doit suivre tout bon sataniste qui veut entrer dans l'église. C'est un mélange de bon sens, de savoir-vivre et de quelques règles où on se demande ce qu'elles foutent là, concrètement. Au-delà des règles, l'église est en faveur d'une liberté sexuelle totale. Alors, je ne vais pas commencer à citer des pratiques, je laisse votre imagination se débrouiller avec ça. En fait, leur pratique se rapproche de ce qu'on appelle la sex-magique et qui était un petit peu le passe-temps favori d'un certain Alester Crowley. Je vous explique tout ça. Pour accomplir un rituel, il faut dégager une énergie très forte. Pendant longtemps et dans pas mal de cultures, on sacrifiait un animal ou un humain et l'énergie dégagée par la souffrance servait à accomplir le rituel. Avec le temps, on est devenu un petit peu moins barbare, même si ce genre de pratiques existe encore et on s'est dit qu'on allait utiliser une autre énergie pour faire un rituel. La peur, la haine, la colère sont des sources puissantes mais dans le cadre de la magie sexuelle, on utilise l'énergie qui se dégage d'un orgasme. C'est vachement plus simple à générer et surtout, ça n'utilise pas une vie qu'elle soit animale ou humaine. En plus des 11 règles que l'on a vues juste avant, il y a 9 commandements sataniques que je vais vous présenter mais sans les commenter parce que pour être honnête, ils ne sont pas très très clairs pour moi. Satan représente l'indulgence au lieu de l'abstinence. Satan représente l'existence matérielle au lieu des promesses spirituelles irréalistes. Satan représente la sagesse sans détour au lieu de l'hypocrisie dans laquelle les hommes se complaisent. Satan représente la bonté pour ceux qui le servent au lieu de l'amour gaspillé pour les ingrats. Satan représente la vengeance plutôt que le pardon. Satan représente la responsabilité pour ceux qui savent l'assumer plutôt que de se soucier des vampires psychiques. Satan représente l'homme comme un autre animal, quelquefois meilleur, quelquefois pire que ceux qui marchent à quatre pattes. C'est lui le plus vicieux des animaux. Satan représente tout ce qui peut être appelé péché et qui peut mener à une gratification mentale, physique et émotionnelle. Satan a été le meilleur ami que l'église ait connu et ne le sera jamais. Bon, je vais quand même faire quelques commentaires histoire de voir ce qu'on peut tirer de tout ça. Le deuxième commandement représente très bien ce qu'est l'église satanique, des gens qui ne se reconnaissent pas dans la quête spirituelle et qui préfèrent se vautrer dans le matérialisme le plus total. Le cinquième, c'est clairement une référence à Jésus et au pardon chrétien. Si vous prenez une avoine, ne tendez pas l'autre joue, mais vengez-vous. Dans le sixième, il parle de vampire psychique. Vous aurez compris qu'il ne s'agit pas de Dracula mais plutôt des profiteurs qui absorbent votre énergie sans jamais vous nourrir. Le neuvième commandement est assez intéressant et mériterait bien plus qu'un simple commentaire. Satan a été le meilleur ami que l'église ait connu et le sera à jamais. C'est un truc assez basique quand on veut gouverner et manipuler des foules, il faut se créer un ennemi. Ça permet de se faire passer pour un gentil protecteur. L'église avait évidemment Satan comme antagoniste qui essayait de tenter l'être humain de céder au péché. Mais pas de panique et la pureté de l'église vous protégera de toutes les tentations démoniaques. Quand on se crée un ennemi, on légitime son existence. On se donne un rôle important et même nécessaire. C'est pour ça qu'Antoine Lavé dit que Satan est le meilleur ami de l'église. Sans l'invention de Satan, l'église n'aurait probablement pas eu autant de pouvoir et aussi longtemps. Au début de la vidéo, je parlais du fait que le satanisme laveillain est non-théiste, c'est-à-dire qu'il ne croit en aucun dieu mais en revanche il pratique la magie. C'est plutôt curieux au premier abord mais on va voir ce qu'ils entendent exactement par magie. D'après la Bible satanique, c'est le changement dans des situations ou des événements selon la volonté d'une personne qui serait, en utilisant des méthodes normales et conventionnelles, impossible à changer. Alors il n'y a pas du tout de magie blanche ou de magie noire car pour eux c'est un phénomène universel qui se divise en deux catégories. La grande magie et la petite magie. Ouais, ils ne sont pas trop raclés à la sous-pierre sur ce coup-là. La grande magie est une magie rituelle et elle se pratique en groupe avec des tenues particulières dans un endroit spécifique et tout un processus qui permet d'isoler les énergies émotionnelles dans le but de les manipuler. Ça se divise en trois catégories les rituels sexuels, compassionnels et destructifs. Le rituel sexuel sert à s'attirer la dame ou le monsieur que l'on convoite. Le rituel compassionnel utilise les sentiments positifs pour attirer de bonnes choses dans son couple, dans le travail, etc. Et le rituel destructif se sert des émotions négatives pour nuire à quelqu'un. En gros, on utilise sa haine ou sa colère pour jeter un mauvais sort à une personne que l'on n'aime pas trop. La petite magie quant à elle est une magie non rituelle. Elle est donc individuelle et consiste à utiliser ses atouts pour manipuler. Ça passe par le sexe, les sentiments et l'émerveillement. Le but étant d'utiliser ce qu'on a de mieux pour manipuler et arriver à ses fins. Bon, alors, la manipulation, ce n'est pas vraiment cool, même si on en fait tous plus ou moins sans s'en rendre compte. Mais surtout, je ne vois pas en quoi c'est de la magie. Utiliser son charisme pour manipuler quelqu'un, ce n'est pas de la magie. Comme utiliser son charme pour draguer et coucher avec quelqu'un, c'est pas de la magie du tout, en fait. Allez, on va terminer avec la hiérarchie de l'église. Tout en haut, on trouve le grand prêtre et la grande prêtresse. En dessous, il y a le conseil des neufs qui est le corps décisionnaire de l'église et encore en dessous, les membres. Bon, ce n'est pas bien compliqué, il n'y a que trois étages à la pyramide. Il y a deux types de membres, les inscrits et les actifs. Comme son nom l'indique, les membres inscrits sont juste inscrits. Voilà, si la cotisation est à jour, ils ont un petit paplard pour dire qu'ils sont membres de l'église satanique et c'est tout. Tout le monde peut être membre inscrit mais ce n'est pas le cas des membres actifs. Déjà parce qu'il faut connaître un membre actif pour le devenir soi-même et parce qu'on doit passer par tout un questionnaire et qu'on peut potentiellement être refusé. Dans le statut de membre, il y a cinq échelons et un membre actif peut potentiellement devenir membre du conseil des neufs et un petit peu en marge de ça, il existe un titre particulier pour les gens qui deviennent des communicants. C'est eux qu'on envoie pour parler aux médias et répondre aux questions que les gens se posent. Aujourd'hui, le siège n'est plus dans la maison noire d'Anton Lavey à San Francisco mais il a été déplacé à New York dans le quartier de Hell's Kitchen. Ça ne s'invente pas un truc comme ça. Le grand prêtre est Peter Gilmore et la grande prêtresse est sa femme Peggy Nadramia. Pour conclure, le satanisme Laveyien a été fondé par un mec qui a un profond dégoût pour la spiritualité chrétienne et qui veut se vautrer dans le matérialisme le plus total. Il veut faire des orgies, prendre de la drogue à foison, de l'alcool, bouffer tant que c'est possible, etc. Il ne veut pas mettre de limites à ses pulsions animales et matérialistes. Il ne veut pas vivre dans le spirituel. Tout ce qui l'intéresse, c'est la vie matérielle ici et maintenant. Bon, alors on ne va pas se mentir d'un point de vue énergétique, spirituel ou même magique, tout ceci est plutôt grotesque. Il est évident que les rituels ont été écrits par une personne qui n'en maîtrise pas les bases, que les commandements sont incohérents et que tout ça est assez brouillon. D'ailleurs, les différents types de grande magie sont plutôt ridicules. Ça m'a fait penser à un truc, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais il y a une époque où il y avait des Africains qui déposaient des petits papiers dans les boîtes aux lettres pour dire qu'ils étaient des sorciers vaudous et qu'ils pouvaient faire revenir l'être aimé, vous trouver du travail ou même réparer votre ordinateur à distance. Eh ben, c'est un petit peu du même acabit. Leur pratique de la magie se fait dans un but purement égoïste et matérialiste. Et ça, c'est un problème. Des gens purement matérialistes qui essaient de faire de la magie, ben, ça ressemble à pas grand chose et ça ne marche pas. La figure de Satan, quant à elle, est utilisée comme symbole de rébellion parce qu'Antoine Lavé ne portait pas l'Église catholique dans son cœur. Alors, pour les taquiner un petit peu, il prend Satan comme idole. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce, le petit partage, le petit commentaire. Vous connaissez la chanson. Je vous dis à très vite. Ciao. Musique 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 Musique